1, 2, 3. 1, 2, 3. Et Raphaël, viens ici. Non, mais ça peut faire l'inverse. Ça peut mettre la table de message là. Et puis l'ordinateur. Et attends, je te le laisse ou tu veux toujours en sienne? Donc c'est un enregistrement radio là. Et Serge, Serge, si ça te gêne, tu te mets là à ce moment-là? Oui, ça a l'air de passer là. Bon, vous, je l'aime? 1, 2, 3. Bon, on va y aller. Qu'est-ce qui est avec ta bleue de silence radio? Raphaël Perrin, je suis candidat aux prochaines élections législatives sur la deuxième circonscription. Je suis maire de Sémoncelle, une commune de 700 habitants, conseiller général du plus gros canton du Jural, canton de Saint-Claude, un canton de 22 000 habitants. Et je pense que c'est, entre autres, pour ces raisons, que je suis considéré comme un candidat légitime à gauche. Quels sont, sur le Jura, les points principaux, les deux ou trois points principaux sur lesquels, je pense, on peut axer plus, lorsqu'on est un homme de gauche, on peut axer sa campagne? On est quand même une région qui a été, sur certains secteurs, fortement industriel. Et il faut que la France, et ça, c'est pas une loi pour le Jura, mais c'est bien une loi au niveau de l'ensemble de la nation, il faut inciter à la réindustrialisation. Il faut que nos lois fassent que les gens puissent vivre de leurs activités, que le travail reprenne sa place. Viens le chien. T'es gout, t'es gout, viens, 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 viens. Viens, t'es gout, t'es gout, t'es gout. Viens, t'es gout, t'es gout. Viens, t'es gout. Tu ne sauf pas. Tu ne sauf pas. Oui. Bonjour. Bonjour. Salut, c'est Michel. Salut, Raphaël. Donc c'est le jeune agriculteur qui a repris ton exploitation. Les jeunes apportent un nouveau regard. Et je l'ai remarqué déjà avec les jeunes qui sont ici. Cette évolution, ce sens nouveau, c'est l'avenir de l'agriculture. Parce que si on restait sur une population agricole qui malheureusement est en train de vieillir, toute cette jeunesse, cette nouvelle jeunesse apporte quelque chose à l'agriculture et au monde rural en général. C'est vrai que c'est dur. Il faut quand même passer le cap aussi. Parce qu'on ne part quand même de rien. Et on se pose quand même toujours la question, est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'on est capable de faire ce métier aussi ? Et du jour au lendemain, c'était aussi notre volonté. On ne s'est retrouvés que les deux. Donc on devait tout faire, tout prendre les décisions. Et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte vraiment que c'est un métier qui est difficile. Mais qui est vraiment sympa à faire. Comme tous les métiers, celui-là particulièrement, il ne faut pas avoir les deux pieds dans le même soulier. Oui voilà, il ne faut pas oublier de se lever. Mais bon, il faut aussi vraiment être passionné par les animaux. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est essentiel. Oui parce que c'est vrai que c'est quand même exceptionnel. Parce que partir de zéro, quand il y a une transmission d'exploitation dans la famille, c'est plus facile. Mais toi c'était déjà ton cas, tu n'es pas issu du milieu. Oui, c'est ça. La boucle est bouclée. Je pense que j'ai retrouvé, en rencontrant Romain et Marion, j'ai trouvé ce que j'ai connu il y a quelques années. Et c'est... Bon, la boucle est bouclée. C'est vraiment un beau métier, mais il faut se donner vraiment à 100%. Je me disais mon père, il faut être des bons bâchés, hein ? Vente tout si tu veux traire du lait. Exactement. Il y a une urgence, c'est que la valeur travail soit reconnue. Mais je dirais qu'elle soit dans les esprits. Et ce, dès le plus jeune âge. Et un des enjeux, si l'on veut progresser dans la vie, c'est aussi que ceux qui sont avant nous, et ceux qui ont capacité à voir ce que l'on est, identifient nos qualités et nos valeurs. Et souvent, je pense qu'on va éventuellement ne pas se rendre compte que tel ou tel enfant pourrait être un excellent menuisier, pourrait être un excellent plombier, et peut-être un véritable artiste. Et que la société, parfois manquant de largesse d'esprit, n'ait pas capacité à identifier ces valeurs-là et à les développer, c'est un handicap pour notre pays, comme pour tout pays d'ailleurs. On a une loi dont tout le monde parle à l'heure actuelle, qui est la loi sur l'eau. Et je crois aujourd'hui qu'elle n'est peut-être pas suffisamment simple pour que les gens la comprennent et l'interprètent. Et aujourd'hui, si on veut préserver ce bien commun, préserver cette problématique autour du lac, et particulièrement sur le lac de l'Abbaye, qui alimente aussi des communes de mon canton, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que d'une manière ou d'une autre, il faut préserver l'eau, une loi, qui n'est pas comprise. Elle engendre des réactions. Et si la loi n'est pas comprise par les agriculteurs, alors qu'ils sont peut-être les mieux placés, alors c'est que la loi est mal faite. Ce lac qui alimente une partie de trois cantons, il faut quand même bien comprendre, il y a 18 000 abonnés. Et là derrière, le trop-plein du lac repart dans un souterrain et ressort à 25 km. C'est toute la complexité qu'on a sur les lacs castiques et la spécificité du Jura, ce qui fait qu'on a des sols qui sont extrêmement sensibles, ce qui crée effectivement, on avale des risques d'inondation, etc. Et ça, c'est les moines de Saint-Auilland, donc de Saint-Côte, qui ont conçu ça. Et ils n'utilisaient pas la force motrice, c'était simplement déjà pour avoir des poissons dans le lac. Et donc le lac est un lac artificiel, on peut le dire, en quelque sorte. C'est l'humanité entière qui dépend de l'eau. Et il faudra qu'on sache d'une manière transversale, rencontrer toutes les problématiques, donc d'approvisionnement d'eau chez les populations, l'aspect qu'on peut envisager sur les forces motrices, donc le développement durable, toute la thématique d'irrigation, la neige artificielle, donc toutes ces thématiques-là, il faudra absolument que Raphaël prenne conscience que c'est quelque chose qu'il faut revoir et dépoussir en totalité. Les dernières lois sur l'eau, il y a eu, successivement, date de 1960, il faut reprendre tous ces textes et les remettre au goût du jour. Raphaël, en termes culturels, a effectivement une proximité avec le terroir, avec le fond d'un territoire et sa culture est complètement dépendante de son éducation en contact avec le milieu naturel. On peut considérer qu'il a une éthique, une ligne, et dans cette ligne, on peut remarquer son souci de servir une population, d'organiser un territoire, et tout ceci dans une certaine justice. on pourrait presque dire un érudit philosophe de ce territoire. Il y avait une culture, un sens politique au sens large, qui est d'ailleurs une des composantes de la montagne de cette entité du Oujura, où on peut remarquer beaucoup d'éruditions locales, en fait. On peut appeler les érudits locaux, qui se sont faits eux-mêmes. Ça, c'est une composante des habitants du Oujura. Je pense que sa culture, elle est ici, elle est à la jonction de l'environnement, de la protection de l'environnement et du développement économique. J'ai appris énormément de choses parce que mon père m'a appris énormément de choses, donc j'ai observé les animaux. On m'a enseigné beaucoup de choses, beaucoup de choses sur les animaux. Je connais en effet la nature. On m'a appris à jardiner, même si je n'ai plus le temps de jardiner. On m'a appris à faucher à la faune, à enchapeler une faune. On m'a appris à soigner des bêtes. Lorsque je coupe mon bois, je le coupe en lune décroissante, descendante, signe de feu, constellation de feu. Donc il est vrai que, fils d'ouvrier, ayant eu simplement leur certificat d'études, mais qui, au-delà d'être des gens instruits avec un socle fort au niveau de l'instruction, j'ai eu la chance d'être entouré de gens qui avaient une finesse d'analyse sur les choses et sur la vie. Je suis Evelyne Ternan et j'ai été enseignante à l'IUT dans les années 80. Et c'est au cours de ces années-là que j'ai eu Raphaël comme étudiant pendant deux années. C'était un bon étudiant, sérieux, qui se faisait remarquer parce qu'il était vraiment du terroir avec son accent bien jurassien. Mais je ne l'aurais sans doute pas remarqué à ce point s'il n'y avait pas eu ce grand mouvement étudiant de 1987 contre la loi de Vaquet au cours duquel il s'est vraiment révélé comme un leader à l'IUT. En 1986, il y a eu de grands mouvements étudiants par rapport aux lois de Vaquet. Et nous étions à l'IUT et le professeur d'informatique Nicolas Poyot nous avait dit « Vous n'êtes pas concerné, seule l'université est concernée, vous êtes ici, privilégié, vous n'allez quand même pas suivre les étudiants de la faculté de lettres de Besançon. » Et là, moi, je me souviens que j'avais dit « On n'est pas les seuls, on est quand même obligés d'être solidaires. » Et il a vite fermé la porte à clé. Et moi, j'étais quelque part sur un poste à ce niveau-là et je suis sorti par cette fenêtre. Et les autres sont sortis, sont sortis derrière et la grève avait duré trois, quatre semaines. Ça a duré longtemps. Il était inacceptable pour moi d'imaginer que l'université française n'aurait pas les moyens, tous les moyens dont elle a besoin pour fonctionner. Il a vraiment été leader en ce sens qu'il intervenait beaucoup dans les assemblées générales, ce qui était la forme d'organisation du mouvement et qu'il avait une véritable influence dans ses AG avec un sens du compromis pour finalement faire arriver l'Assemblée à un consensus qui était quand même assez remarquable pour quelqu'un d'aussi jeune. C'est sûr que ça a été certainement un révélateur quand même cette période-là pour lui. Madame, Monsieur, bonsoir. Fin du projet de loi de Vaquet. Aujourd'hui, il y a 13 heures pour être précis. Des manifestations ont eu lieu dans toute la région à la mémoire d'Alec Ousekine, étudiant mort samedi dernier à Paris. C'est qu'il y a plusieurs façons. Peut-être que ça ne s'ouvre plus. Ça ne s'ouvre plus comme un... Voilà, d'accord, OK. Voilà, et là... Hop ! Tu veux que je saute ? Raphaël est rentré en politique et petit à petit, il s'est aperçu qu'il arrivait, de par les compétences qu'on lui prête et ce dont on parlait tout à l'heure, son intelligence, il arrivait à faire avancer, à pousser ses idées. Bon, alors, c'en est où ces slogans, Raphaël ? Bon, un dernier coup de rein avec Perrin, je trouve que ça va bien. Ouais ? Quoi ? Un dernier coup de rein, votez Perrin, c'est bon, hein ? C'est pas trop sexuel, hein ? Et moi, ce que je trouve percutant chez lui, c'est qu'il arrive à avancer, aujourd'hui, il est vice-président du Conseil général du Jura, avec une différence flagrante. il a une façon d'être qui est complètement différente de tous ses collègues qui sont en politique. Et il s'est pas laissé prendre dans le système, dans le moule, il est avancé, ce qui montre quand même, ce qui atteste que quand on est pertinent, quand on a des idées et qu'on les défend, on peut avancer sans forcément se mettre dans l'habit consensuel du politique. C'est quelqu'un qui est de ses montcelles, qui connaît parfaitement son territoire, qui est Conseil général de Saint-Claude, qui est vraiment les pieds dans le terrain, mais il a la tête dans des idées pour justement permettre au territoire et au Jura de retrouver de l'industrie, de l'activité économique, du travail. Je pense qu'on a besoin d'avoir des gens qui sont capables, en matière politique, d'aller au bout de leur engagement, de leur certitude, en écoutant les autres, mais sans forcément se coucher pour aller de leur côté. Il est profondément de gauche, atypique, mais de gauche, très profondément et certainement beaucoup plus que certains qui ont des étiquettes. Surtout qu'on ne nous accuse pas d'abaisser ou d'énerver les courages. L'humanité est maudite si pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement. Le courage aujourd'hui, c'est de ne pas laisser planer sur le monde la sombre nuée de la guerre. Le courage, c'est de ne pas laisser à la main des conflits ce que la raison peut résoudre. Le courage pour vous tous, courage de toutes les heures, c'est de subir les épreuves physiques et morales que prodigue la vie sans fléchir. Le courage, c'est de savoir garder dans les lassitudes inévitables de la vie, l'habitude de l'action et du travail. Le courage, c'est d'être tout à la fois, quel que soit son métier, un praticien et un philosophe. Le courage, c'est de dominer ses propres fautes, d'en souffrir, mais de ne pas être accablé et de continuer son chemin. Le courage, c'est d'aimer la vie et d'envisager la mort d'un regard tranquille. Le courage, c'est d'agir et de se donner aux grandes causes, sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni d'ailleurs s'il lui réserve une récompense. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Que les valeurs, que la liberté, la justice, l'éducation, la solidarité, le travail, la fraternité, la solidarité, la laïcité puissent redonner à la France sa fierté d'une France de lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...